Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester Big Ambition, alors en gros c'est un jeu où on va devoir construire un empire financier en partant de zéro. Allez c'est parti, vous allez voir c'est très sympa. Alors on se retrouve directement en jeu et apparemment on est dans la ville de New York. Alors pour vous situer un petit peu la petite histoire, notre personnage il a 18 ans, il vient de perdre sa grand-mère et il a décidé de se prendre en main. Donc on commence avec 4000 dollars, c'est tout ce qu'on a, on n'a pas d'appartement, pas de voiture, pas de job. Donc du coup il va falloir faire avec. Donc la première chose qu'on va faire c'est se louer un appartement puisque dormir dans la rue ça serait pas terrible du coup. Donc apparemment on a une adresse qui est au 17 de la 3ème rue. Donc on va ouvrir les applications. En gros on a pas mal d'applications, je vous montrerai elles sont assez pratiques. Elles vont nous permettre de gérer pas mal de trucs. Donc là on peut louer le bâtiment, vous voyez que ça nous coûte 72 dollars, enfin le bâtiment, l'appartement en gros, ça nous coûte 72 dollars par jour. Donc c'est des loyers new-yorkais j'imagine, ça pique un petit peu mais bon c'est vrai. On va faire avec. Donc là hop on a loué l'appartement, on peut rentrer chez nous et la première des choses qu'on va regarder c'est tout simplement les barres de notre personnage. On a plusieurs caractéristiques à prendre en compte. L'énergie, la nourriture et le bonheur. L'énergie et la nourriture je vous explique pas comment on les recharge mais par contre le bonheur ça va dépendre un petit peu du bilan de la journée précédente. En gros est-ce qu'on a gagné de l'argent, est-ce qu'on a eu des réussites, est-ce qu'on a perdu de l'argent, ça va influencer sur cette barre de bonheur. Donc là en gros on voyait il est super fatigué donc on va aller dormir et on va attendre le lendemain matin. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dormir jusqu'à 10 heures c'est très bien une bonne grosse nuit de 13 heures. Au début on n'est pas trop trop occupé vous allez voir plus le temps va passer et plus on va avoir plein de choses à faire et le jeu devient de plus en plus intéressant d'ailleurs au passage. Mais bon là pour l'instant voilà la première des choses qu'on a à faire c'est d'aller récupérer un frigo. Oui je vais un peu plus vite que le jeu mais en gros il faut qu'on s'installe donc le jeu va nous expliquer comment prendre soin de notre perso. Et pour ça il faut qu'on puisse le nourrir donc il nous faut un frigo donc on va aller au magasin directement. Alors vous ne pouvez pas vous faire écraser un pouf voyez hop là ils vont s'arrêter au pire des cas ou vous touchez mais ça vous fera pas mal. Mais par contre ça sera pas la même chose avec les voitures. Les voitures faudra faire très attention quoi. Donc s'il y a pas mal de magasins diverses et variées dans le jeu il va falloir faire un petit peu attention. Donc là le côté réalistique on va s'asseoir dessus une demi seconde parce que regardez hop j'ai un frigo dans les mains. Vous voyez par exemple si je laisse passer la dame là je vais devoir attendre mon tour pour payer à la caisse. Bon là elle a fini elle avait qu'un article apparemment mais en gros voilà. Et le gars porte son frigo à bout de bras comme ça regardez hop là ça fait 50 kg j'en ai rien à faire. Avec les bras qui balancent je trouve ça génial l'animation. Et du coup voilà on va aller mettre notre frigo et après on ira faire des courses. C'est la vie quoi. Donc on va le poser puisque vous voyez notre appartement est quand même relativement vite. Je suis allé assez vite au début. Là il est quand même cruellement vite. Il n'y a même pas de toilette ni de douche. Bon ni même un lavabo ou un évier quoi. Donc bon pour le coup ça doit être sur le palier j'imagine à la parisienne. Donc on va aller au magasin de nourriture pour acheter des aliments frais. Spoiler on va en avoir besoin de plus donc on va en prendre un peu plus directement ça nous évitera de revenir tout le temps. Et encore une fois vous voyez le jeu se veut réaliste. Par exemple si vous voulez faire vos courses vous faut un panier parce que vous pouvez prendre qu'un article sinon dans la main quoi. Alors un truc à savoir c'est que vous avez tous les articles voilà la nourriture fraîche ici là on va avoir des canettes là on va avoir tout ce qui est surgelé. Donc vous pouvez savoir ce qu'il y a dedans sans vous approcher réellement. Mais bon nous on va prendre hop allez 7 très bien. Et on va passer en caisse comme un client lambda. Et vous voyez ici par exemple il y a un tableau où il nous propose une offre d'emploi. Je vous le donne en mille on va venir travailler ici. Le jeu est bien fait parce que vous n'avez pas enfin vous avez peu de distance à faire au début vous restez souvent dans le même quartier quoi. Bon pas tout le temps mais souvent. Donc là on rentre on range les courses. La simulation de la vie. Hop s'il te plaît mets au frigo. Et on va manger un petit coup. Voilà. Donc là on est content. Et on va avoir un autre objectif. Donc il faut qu'on trouve un emploi. Ça tombe bien. Il y en a une au supermarché juste là une offre d'emploi. Et on va aller postuler tout de suite. Bonjour on accepte l'emploi. Alors attention vous avez un emploi du temps avec les horaires quoi. Donc 8h-16h sauf le vendredi. On bosse même les samedis et les dimanches. Ça fait plaisir. Et du coup aujourd'hui on est en journée off. Donc on doit revenir entre demain à 8h. Donc à vous de bien gérer votre emploi du temps pour pas être en retard. Du coup on va rentrer et on va dormir. Puisque là on est vraiment en avance. J'ai un peu tracé donc du coup c'est vrai que le jeu est peut-être pas prêt pour ça. Donc on va dormir jusqu'à... On va dormir... Ouais 7h51 pour 8h on est large. Hop là. Youpla. Heureusement qu'il y a ces options accélérées. Même vous allez voir dans le travail aussi c'est pareil. Donc ça c'est plutôt cool quoi. Tac. Donc notre gars a un peu faim mais pas trop. Donc on va pas lui donner à manger tout de suite. Et on va d'abord aller bosser. 8h58, 59. Ah une bonne journée. Je suis en retard. Et hop on prend le poste. Voilà. Et alors on peut au choix donc soit accélérer le temps pour voir un petit peu ce qui se passe dans le magasin. Ce qui sera utile dans notre boutique à nous pour vérifier un petit peu qu'il y a des ventes. Là par exemple tout le monde esquive notre tapis. Ah merci monsieur. Franchement j'ai pas la gueule. S'il vous plaît venez ici. Ou alors on peut, ce qu'on fera quasiment très souvent, c'est skipper la journée. Poum. En plus on a un patron cool. Il nous a même pas fait faire un terminé à 16h08 vu qu'on était en retard. Et c'est un clone. Il a juste les cheveux et la couleur de peau qui a changé. Mais c'est nous. Voilà il y a trois personnages différents dans le truc en réalité. Donc beaucoup de gens se ressemblent. Donc là du coup on va continuer de travailler. Vous voyez là notre mec a faim. Donc on va aller manger tranquillement. Et on va finir notre journée. Il a même pas de télé, rien, pas un ordinateur. Je sais pas comment il va faire. Pour pas s'ennuyer à mort le pauvre. Alors j'ai lu un petit peu dans les options en regardant dans ma partie. Qu'on pouvait éventuellement aller se balader au parc. Ou des choses comme ça. Mais tiens, ça va me permettre de vous montrer un truc. On a une sorte de Google Maps ici qui est très bien fait en réalité. Vous voyez par exemple si vous allez vous balader dans le parc pendant plus d'une heure. Vous allez gagner un petit peu en bonheur. Il y a d'autres choses qui vont vous donner du bonheur. Bon j'ai pas retenu le reste mais voilà. Et dans cette espèce de Google Earth là, on va pouvoir, enfin Google Maps, on va pouvoir mettre des files. Donc vous voyez le magasin d'appareils électroménagers où on a été tout à l'heure, il est là. On va avoir une banque par exemple, des choses comme ça. Ou alors vous pouvez acheter tous ces bâtiments là. Ils sont, enfin on peut les acheter éventuellement. J'ai même pas regardé combien ça coûtait juste par curiosité. 125 pour le louer. Ok bon c'est... Je sais pas comment on fait pour acheter parce que j'ai pas été jusque là pour tout vous dire. Mais bon pour l'instant nous ce qu'il faut c'est dormir un petit coup et aller travailler demain pour gagner 300$. Donc on va se réveiller à 7h30. C'est quoi ? C'est 8h l'horaire. Hop là. Allez dormir. Et voilà cette carte va pas mal être utile parce que du coup on peut se balader et il y a plein de choses à rechercher. Hop. Est-ce que t'as faim mon pote ? Ouais t'as un peu faim quand même. On va te donner à bouffer. J'ai pas partir le ventre vide. Pour une longue journée de travail. Youhou. Alors El Gato Food. Si on a un magasin de gâteaux c'est tout. Bon aujourd'hui on va prendre 3 minutes en avance. Vous n'avez pas de travail ? Bon ça... Ah si pardon. Et voilà donc là on bosse et on va attendre la fin de journée. Enfin les 16h pour pouvoir gagner un peu de thunes. Normalement on gagne 25$ de l'heure si j'ai bien compris. Poum 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 poum. Donc là on a rempli le premier contrat. Enfin le premier objet. Enfin les premiers objectifs. Donc là maintenant notre oncle Fred. C'est le mec ici là. Il nous a dégoté un rendez-vous avec un banquier pour pouvoir nous lancer dans un business. Et oui. Avec un petit CDI d'une journée et demie. Donc en période d'essai j'imagine. On peut aller à la banque demander un crédit. C'est normal. C'est la base. Hop. Du coup. Et bah du coup on va lui demander 15 000$ comme le tuto nous le demande. J'aurais dû demander 150 000$. Ou 1 500 000$. On sait pas. Hop. Donc on lui demande. Il nous l'accorde. J'imagine qu'il y a des conditions. Peut-être que là on peut demander ça mais pas plus. Et donc maintenant on va devoir trouver un immeuble adapté pour faire un petit magasin. Hop là. Alors pour ça. Alors ça c'est la zone de la démo. Mais du coup. Nous on va rester dans le quartier de base. Et vous voyez on va faire. Et ben magasin ici. Et on va regarder tout ce qu'on peut acheter. Ah. C'est aléatoire. Moi j'avais acheté un magasin là. En fait j'ai testé deux fois. Et deux fois j'ai été interrompu. Donc j'ai pas pu aller très très loin. Mais en réalité. Le premier je l'avais acheté par ici. Et là. Celui là. Il est beaucoup plus loin. Ah ça m'arrange pas. J'aurais bien aimé qu'il soit là moi. Je vais voir ça. Ça fait quoi ? 350 de loyer. Non mais ça va pas. Ah non non. Non non non. Ça ça va pas du tout. Et sachant que là on peut pas y aller en fait. Vu que c'est la zone de la démo. Donc du coup ça sera un peu problématique. Alors. Youp. On va aller. Je pense prendre celui là. Est-ce que c'est le bon ? Attends. Ah non c'était le 12. 92 de loyer. On va le louer. Et on va démarrer une entreprise. Donc le jeu nous demande. Enfin notre oncle nous demande. De faire un magasin de souvenirs. Donc on va prendre ça. On va démarrer. Ah il nous faut un nom. Ce sera la Leonax Corp. Ah mince décidément. Hop. Et. On va commencer tout ça. Donc on va se mettre. Non on va pas rentrer dans les détails tout de suite. On va d'abord aller faire ce qu'il nous demande. On doit démissionner en fait du supermarché. Du petit mini marché qui était là. Salut. C'était les deux plus beaux jours de ma vie. Mais je me casse. Pardon. C'est ici. Voilà. Annulé. Donc on a démissionné. Et maintenant on va attendre la suite. Alors. Je savais déjà où il fallait aller. Donc grosso modo. Notre oncle. Il a racheté un garage. Lui pendant ce temps là. Il galère pas. Je vous le dis. Et il nous a trouvé une vieille onde. Onza mimique. A ne pas confondre avec une onda civique. Et en gros. Il nous la donne. Donc ça c'est plutôt cool. Elle va nous servir. Mais attention. Comme je vous le disais tout à l'heure. Je crois. La voiture c'est dangereux. Il faut faire gaffe. Parce que ça peut vous coûter des ronds très vite. Donc on va y aller tranquillou. Mais surtout. On va réduire le téléphone aussi. Depuis tout à l'heure. J'ai que ça. Hop. C'est comme à la limite le texte ici. J'aurais pu l'enlever. Ce serait quand même un peu mieux. Oups là. Mais en gros. Voilà. La voiture. Il va y avoir plusieurs facteurs à prendre en compte. C'est à dire. L'essence. Les réparations éventuelles. Si vous touchez le moindre truc. Ça enlève des pourcentages de vie à la voiture. Ah. Elle est rouge cette fois. Je l'avais eu blanche. Hop. Donc ça. C'est notre petite voiture. Hop. Demi tour. En règle. Totalement. Et vous voyez. Donc elle a des barres. 98. 100. On s'en fout. C'est GTA. Non c'est pas vrai. C'est pas du tout. En plus la voiture c'est une vrai qu'est ça. Ça vaut. Pour le coup. Donc. Faut faire un peu gaffe quand même. Et elle freine lentement. On va attendre nos feux rouges. On est des gens civilisés. On va peut-être enlever le radio. Est-ce qu'il y a plusieurs radios ? Et détends-toi. Mouais. Hop là. Alors. Ouh. Ouh. Non. Non. C'est par là que j'allais. C'est totalement voulu. C'est super. Donc il y a plusieurs choses à savoir. C'est que en gros pour se garer. Vous ne pouvez pas vous mettre où vous voulez. Par exemple. J'imagine. Je me gare là. Bah vous voyez. Il y a marqué illégal. Donc là il y a trop moyen de prendre une prune directe. Et là je suis en train de me garer pour rien. Parce que le magasin est fermé. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va se garer tranquillement là. Devant le magasin où on veut aller demain. Vu qu'on est à côté. Et légal. Hop là. On ira demain. Du coup en attendant on va rentrer. Hop. Honnêtement j'aurais pu venir me garer ici. Mais si on l'a fait un peu roleplay. Techniquement. Bah dans une ville comme New York. On ne trouve pas une place partout quoi. On va attendre. 8h27 ouais. Hop là. Parce que je crois que le magasin ouvre à 9h. Ou peut-être 10h. Bénéfice total. Oh on a encore gagné des sous. Parce qu'on allait travailler. C'est bien ça. Acheter un comptoir. Une caisse enregistreuse. Une pile de panier. Et une étagère arrondie. Alors. On va aller manger. Parce que notre gars. A la dalle. Et on va repartir. Au magasin tranquillement. J'ai peur que ce soit 10h. Et que j'ai eu une heure d'avance. Une heure et qu'heure d'avance. Tac tac tac. Fais voir. 10h. On est en avance. Bah bah vous savez quoi. Je vais attendre une minute ici. Et je vous retrouve tout de suite. Bon ça y est. J'ai laissé passer une minute. Et vous voyez. On est dans les premiers clients du magasin. Monsieur vous avez fait comment pour rentrer avant moi. J'étais là avant c'est sûr. Et du coup cette fois-ci. On a beaucoup de courses à faire. Donc vu que le jeu se veut un petit peu réaliste. On a besoin d'un diable tout simplement. Pour porter un petit peu toutes nos affaires. Donc il nous faut un comptoir. C'est bon. Par anéon on s'en fout. Une caisse enregistreuse. Voilà. Il nous faut des paniers. Et il nous faut aussi une étagère ronde. Donc hop. On prend tout. Tac. Charge ça. Et on va passer en caisse. Hop là. Et passer la commande. Et alors par exemple. On peut attendre derrière les gens. Clairement. Pendant un moment. Des fois il y a une grosse case. Enfin une grosse file d'attente devant nous. Bah vous attendez quelques secondes quoi. Et on veut ranger tout ça. Et on va prendre la voiture. Tac. Et cette fois-ci. On va aller à la Leonax Corporation. Qui est au bout de la rue. J'espère juste trouver une place de parking. C'est dommage qu'ils aient vraiment pas mis. Des places de parking par là. En fait. Ça m'aurait bien arrangé. Hop. Attention à ne pas taper. Et là. Ça va être insupportable à rentrer. C'est bon ? Ouais. C'est à peu près correct. Alors. Gérer le stock. Donc normalement. On a le diable encore. Et voilà. Du coup. On va pouvoir rajouter tous les trucs. Voilà. Arrêtez-vous. Oh. The Buzi Goat. Je sais pas ce que c'est. On ira voir. Entrez dans le bâtiment. Ah. Alors. Il est comme ça dans le magasin. Ah ouais. C'est totalement différent des autres fois. Ok. Donc. Ah. C'est pas du tout ce que j'avais l'habitude. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va prendre un comptoir. On va le placer. Où est-ce qu'on pourrait mettre notre petit comptoir ? J'ai envie de le mettre là en arrière boutique. Du coup. Vu qu'on ne peut pas. Les autres étaient plus large en fait. Bon. On déménagera. Ou au pire on en fera un autre. Gérer le stock. On va se mettre. Les tas de paniers. Et on va les mettre ici. A l'entrée. Pour que les gens puissent se servir. Ici on va prendre la caisse enregistreuse. On va la placer sur le comptoir. Et derrière l'étagère. On va la placer. Je pense. Ça aurait été bien qu'on dégage en fait. Non. Alors attends. Je veux juste que notre personnage dégage avec son diable. Où ce toit de la Maurice ? Hop. Et on va le mettre un peu au centre ce truc. Voilà. Ok. Le diable. On s'en fout un peu. On va le ramener à la voiture. Et on va aller acheter le reste. Parce que maintenant qu'on a tous les présentoirs. Il nous faut. De la marchandise. J'ai eu l'impression que j'avais tapé quelque chose. Alors que je suis juste rentré dans ma voiture. Ça va. C'est que le pare-choc. C'est rien. Ok. Donc là on pourrait très bien se servir de la map. Mais en réalité le jeu est plutôt cool. Il nous a déjà dit où était le magasin où on pouvait acheter les fournitures. Il s'appelle Métro. Ça me fait rire. Ça je pense que c'est un pur hasard. Mais il y a pas mal de commerçants qui vont chez Métro régulièrement. Oh c'est bon. Ça va pas compter. Parce que c'est assez méchant là dessus. Bon c'est 1% par 1% mais ça va très très vite en réalité. C'est comme si vous vous garez d'une façon illégale. Vous allez voir le jeu il va pas vous laisser le faire plusieurs fois en fait. Moi la deuxième fois où je me suis garé à l'arrache. Bah direct j'ai pris une énorme prune. Ah ça a touché. Hop là. L'égal gratuit. Oh c'est bon ça. On le saura que devant ici on n'est pas obligé de payer. Parce que de ici c'est payant là. Je le sais ça. Entrez dans le magasin. Alors petite astuce. Quand vous rentrez dans un magasin. Vous pouvez voir un petit peu ce qu'il y a. Par exemple là c'est des cadeaux pas chers. C'est un des trucs qu'on cherche. Mais voilà si on maintient halte enfoncé. On voit un peu tout. Les surgelés. Les trucs de salade. Les canettes de soda. Donc nous il nous faut ça et ça en gros. Il nous faut encore un diable. Bon j'aurais pu le récupérer mais. La flemme. Et on va prendre des cadeaux. Et des sacs. Franchement les cadeaux ça coûte très cher. Ouais non on va pas faire ça sinon on va se mettre dans un déficit monstre. Et on va prendre ça. Et on va pouvoir commencer à s'installer dans d'autres magasins. Et c'est notre personnage avec un sweat. Ça me fait trop rire. Faut vraiment rajouter 2-3 personnages quand même. Au moins 2-3. Hop allez range ça et on repart. Direction la boutique. Hop. Hop là. Oh c'est vraiment. Il y a tout comme bagnole. J'ai même vu une petite Porsche et tout. Alors on reprenne un peu parce que sinon les virages sont un poil raide. Ça fait très Die Antwo de la voix. Je sais pas si vous connaissez le groupe de musique. Des Sudaf un petit peu barrés. Mais la voix de l'ananas ça fait vraiment ça quoi. Hop là. Alors. J'ai trop envie de me garer à la rage. Est-ce qu'on peut se garer en contre sens ? On va essayer. Légal. On s'en fout c'est légal. Tout ce qui compte. Gérer le stock. Diable. Gérer le stock. Tac. Et tac. Franchement on va reprendre les diables parce que sinon on va se retrouver avec 50 diables dans la bagnole. Au bout d'un moment. Hop. Alors. Cadeau pas cher. Ici. Voila. Et donc maintenant on va pouvoir décréter les horaires d'ouverture. Tac. Alors ça c'est dans l'application qui est ici. Et voilà. C'est celle là. Et le planning. Donc. Hop. Et il nous faut lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous on bosse tout le temps. On est des dingues. Hop. Voilà. Juste un créneau horaire parce qu'on est tout seul. Et on va se mettre donc de 8h à 16h. Exactement comme on l'avait fait pour l'autre truc. Donc là il est quelle heure ? 16h45. On peut travailler jusqu'à la fin de la journée. On sait pas. Est-ce qu'on a vendu un truc ? Non personne n'est venu dans notre magasin claquer. Hop. On va ramener ça. Et puis bah on va aller tranquillement à la maison. Et demain sera notre première journée de boulot. La 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 la. On arrange ça. Voilà. Voilà voiture. On n'en a pas besoin pour l'instant. Donc on va rentrer. Et en plus on n'a vraiment pas besoin de grand chose en réalité. On n'a pas spécialement sommeil. Ah on aurait pu visiter d'autres trucs. Est-ce qu'il y a un autre magasin ? Lucas Pizza. Est-ce qu'on peut peut-être acheter une pizza ? J'ai pas fait ça pour tout vous dire. Yes. Salade 12 euros. Un burger 4 euros 10. Ah ouais moi je veux un burger. Bah c'est ce que je voulais faire. Voilà. Allez un burger 12 euros. Merci. C'est marqué ça. Non mais oh j'ai demandé un burger monsieur. C'est un scandale. Bon bah on a mangé pour 12 balles. Hop. Donc on va aller dormir tranquillou quoi. Du coup le sac en papier. Fais voir. Est-ce que... Si je fais jeter il se passe quoi ? Non je croyais que ça allait me mettre par terre. Et là prune directe. Non. Bon bah du coup on va devoir se préparer pour notre première journée demain. Donc on va aller au dodo à 17h. C'est une bonne journée pour dormir. Et on commence à 8h. Bioum. Donc là vous voyez par exemple on perd des thunes. Donc notre gars va être de moins en moins content là. Donc il faut faire gaffe parce que s'il arrive à ne pas être content. Il ne va plus vouloir sortir de chez lui. Ou ne plus vouloir aller travailler. Donc ça peut être un peu problématique quoi. On mangera au retour. Hein. Voilà. On n'a pas trop trop le temps. Hop. Et on va ouvrir le magasin un peu en avance. Les pro tips de commerçants. Ça faut toujours arriver un peu avant l'ouverture quand même. Pour vous faire un café. C'est la vraie version. Tac. Allez. 7h49. On est sur le tarmac. C'est parti. Alors est-ce qu'on a des gens ? On va avancer le temps un peu plus rapide. Mais moi j'aimerais bien voir si on a des clients. Faudrait peut-être mettre des annonces ou un truc comme ça. Ah bonjour monsieur. Oui. Il faut ramener ça à sa famille. Une petite tour Eiffel. C'est totalement typique. Alors. Est-ce que ça coûte des sous ? Je ne l'ai pas fait ça pour vous dire. J'aimerais bien le sol, les murs. Oh. Ça va bien. Hop. On va faire comme ça. C'est un test. Il ne faut pas se prendre la tête. Et le sol. Non le sol est très bien. On va voir ce qu'il y a d'autre. Juste pour savoir quand même. Franchement qui met ça ? Qui met ce truc là ? Ok. Donc ça c'est pas mal. On va aller à la fin de la journée. L'important c'est plus d'avoir des trucs dans le magasin que des trucs sur le magasin lui-même. Hop là. Alors on a gagné un peu d'argent j'espère. Je n'ai pas fait attention. Ouh. On a faim et on a envie de dormir. On va rentrer à la maison. Youpla. A manger. Très bien. On n'est pas sur un bon cycle là. Parce qu'il faudrait que je commence la journée à fond. Et en fait voilà. Et 6h23 c'est un peu abusé. 7h23 ça sera quand même un peu mieux. Donc là pour l'instant on doit engranger un peu de bénéfice pour pouvoir passer à la suite. Qu'est-ce que c'est la suite dans un magasin ? Bah c'est d'avoir des gens en plus. Hop. Plus 32. Mais par contre le moral est pas très très bon. Faut qu'on fasse gaffe à ça. Bah non. On va manger. Allez. Ou alors. On va acheter direct. Est-ce que je peux manger directement si j'achète un truc au magasin là ? Mais ça va pas être ouvert ça. Si c'est ouvert. Vous avez besoin d'un panier. Oui c'est vrai. Hop. Merci. Est-ce qu'on veut nous ? On est carrément en retard. Bon. Ça aussi. Ça arrive. Hop là. Oui oui on arrive. On arrive. On arrive. On arrive. On mange sur la route. Rien à foutre. On jette le sac par-ci par-terre. On y va. Ça me rappelle les anecdotes. Il m'est arrivé d'être en retard au boulot. Et c'est moi qui avais les clés. Parce que forcément j'étais le responsable. Du coup. Bon bah c'était un petit peu la sauce quoi. Heureusement c'est pas arrivé 300 000 fois. Hop là. Et on va passer le temps où on regarde un petit peu comment ça se passe. Et ça se voit un petit peu. On a déjà vendu une vingtaine d'objets le premier jour. J'espère qu'on fait juste un bon tonneur. Par contre la canette elle nous a rien amené. On va passer. On va regarder le stock avant de partir quand même. 151. Ça va. Bon par contre il faut vraiment qu'on mange. Est-ce qu'on n'irait pas au Monte Cristo Deluxe ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ah non mais c'est des cigares. Non mais on n'est pas venu fumer ni boire du vin. Ici c'est quoi ? Une salade. Non non mais attends on va parler à Johnny ici. Un burger. Là c'est la commande. Cette fois-ci si tu me fais une salade mec je vais vraiment mal le prendre. Merci. Ah voilà un bon petit burger après une journée. Hop là on jette saufs à par terre. Ni venu ni connu. Je comprends pas pourquoi ils nous ont laissé l'option sac à main dans la main alors qu'il est vide. Non on a déjà mangé. Donc là on va aller se coucher. Et 7h45 c'est très bien. Bon la prochaine fois qu'on ira faire des courses. On fera des vraies courses comme ça au moins. Bon on en aura pour quelques jours quoi. Bénéfice 45 dollars. Devraient être un peu plus contents que la veille. Oui c'est bon. Donc ça augmente bien comme il faut. Voilà. Et là on a un bon cycle maintenant. On est aligné avec la journée. Donc il ne nous reste plus qu'à être à leur boulot. Ce qui n'est pas gagné encore une fois. Oui ça va. On y est. Si les clients ils étaient devant on les voit. Hop. Et c'est parti mon kiki là. C'est parti mon kiki. L'expression tellement vieille. 150. Voilà. Il faudra peut-être pas tarder à aller refaire les stocks. Bon. Allez. On poste la journée. L'important c'est que ça fonctionne. Doucement mais sûrement. Voilà. Et là on a gagné. Enfin on a fait nos deux journées complètes. Du coup on va pouvoir maintenant aller prendre un cours à l'école de commerce. Alors attendez. J'imagine que 16h c'est trop tard pour ça. On peut peut-être tenter quand même. Laissez-moi y aller. Un autre personnage a trop faim en plus. Vite par ici. Ça je ne l'ai pas fait en fait. J'ai été interrompu deux fois pendant ma partie test. Pile à ce moment là. J'ai dû quitter à chaque fois. Du coup je ne sais pas ce qui va se passer. Maintenant je prends. Alors les management basiques. Hop. C'est ça qu'il nous faut. Étudier pendant une heure. Ah. On peut continuer ? Histoire de... Quoi ? Il est trop tard pour commencer. Ok. Bon. Du coup ça ouvre à quelle heure ce truc là ? Ouvrez la dent Bizman. De 6h à 20h. Donc demain matin on va venir à 6h. Ok. La maison c'est par où ? C'est par là-bas. On peut prendre le taxi. Si vous cliquez sur le taxi. Je vais vous montrer. Vous pouvez lui dire. Bah amène moi ici. 14 dollars. Bon allez on le fait juste histoire de dire. Hop. Merci. Bon on n'est pas riche normalement. On ne devrait pas faire ça. On va manger quand même un petit peu. Parce que sinon je pense que notre gars va être vraiment pas... On... Et on va aller dormir. Par contre surtout pas jusqu'à 15h. On va aller dormir jusqu'à 5h. Alors... C'est pas mal. Bénéfice 2,50€. Bah oui forcément monsieur prend le taxi. Ça y est on a des rêves de grandeur. Alors on va à la business school machin. Ce qui serait bien c'est... Est-ce que ça c'est ouvert ? C'est fermé bien évidemment. Bon on mangera en rentrant. Hop. Allez. Il faut qu'on complète ce cours là. Sachant qu'on aura le temps de le faire une fois. Sinon on va être en retard. Bon on sera en retard. 6h on avait dit... T'as vu les contacts ? Alors au supermarché qu'est-ce qu'il nous dit ? Oh ! On avait pris un avertissement au troisième jour. Je l'avais pas vu. Donc ça c'est Tonton Fred. Jensen Capital c'est la banque. Et ça pour l'instant c'est quand on a un problème avec la voiture. Mais on en a pas eu. Et on peut aussi avoir la ville de New York qui nous dit... Non non là t'es mal garé mon compo. Oh il y a une Porsche là. Je vais peut-être la prendre. 5h36 seulement. Bon c'est levé beaucoup trop tôt. Ça va être une journée fatigante pour pas grand chose. Allez. Mouais mouais mouais. Enfin c'est pas trop tôt. Il y en a qui veulent apprendre ici. 2h. Franchement on s'en fout non. Non faut peut-être pas abuser non plus. Allez. On fait ça. On sera un peu en retard. Voilà. Hop. Et on reviendra ce soir. C'est dans l'autre sens. En fait on aurait peut-être dû faire ça en bagnole. A la limite on aurait pu se poser un jour de congé. Ouais mais on aurait perdu trop de thunes et notre gars il aurait déprimé complet quoi. Ici on va entrer dans le bâtiment. Prendre un tas et on veut acheter un max de nourriture. Clac 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 clac. Voilà comme ça on reste pour 10 jours de nourriture fraîche. C'est très bien. On paye. On passe la commande. Merci. Si je vais en manger un je peux. Est-ce que je suis obligé de les poser à la maison ? Ouais je pense que je suis obligé de les poser. Voilà. Allez et cette fois on va à la boutique. Ce qui serait marrant c'est qu'il y ait des clients en colère devant quoi. Ouais bah ça va il est 9h. Hop. Imaginez vous allez dans un magasin il n'est pas ouvert. Hop là. C'est bon. Voilà madame. Très bien. Oh monsieur. Parfait. C'est un très beau porte-clés. Là. Fin de la journée. On a plus beaucoup d'énergie. Forcément tu m'étonnes. On a quand même bien taffé aujourd'hui. Si notre voiture. Elle est où notre voiture ? Elle n'était pas censée être par là. Elle était disparue. Elle était remorquée. Elle fourrière. Je ne sais pas. Bon mais nous on veut compléter ce cours de gestion de base là quand même. Pour pouvoir recruter quelqu'un. Sachant que je n'ai toujours pas vu cette étape franchement quoi. Dites-vous que quand ça fait 3 fois que vous faites ça. Bah vous avez envie de savoir la suite. Hop là. La business cool. On va payer un petit peu notre... Euh... Poum. Bah 3h si c'est le max. Trop tard. Il faut recommencer demain. C'est vraiment abusé. Franchement. Tout ça pour recruter quelqu'un. On aurait pu le faire sans. Quand même pas compliqué. Pour l'instant on a gagné 3 dollars. Faut plus dépenser un rond. Sinon on va perdre du bonheur. Hop. Et donc là c'est un peu la galère. Mais au bout d'un moment ça sera quand même beaucoup 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 plus simple. Euh... Donc on veut dormir jusqu'à... 10h. Ouais. 5h. Dommage qu'on puisse pas mettre des demi-heures. Aïe 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 aïe. Voilà. Zéro bonheur. Le mec est pas content du tout. Il est vraiment pas content du tout. Et bah on va aller faire un petit cours. Allez. Il est 6h. Oups. On se trompait de bouton. On rentre et on va faire 2h de cours. Ça suffira. Une, deux. Bon. Commencer à étudier. Voilà. C'est bien. Commencer à étudier. C'est bon. Normalement. Voilà. On a créé. On a complété le cours en question. Donc on fonce au boulot. Non. On a déjà perdu trop d'argent. On peut pas faire ça. Donc ça c'est la journée d'hier ou celle d'aujourd'hui ? J'ai pas trop compris encore ça. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que ça nous affiche en réalité ? Non non mais je veux pas faire ça. Il faut que j'ai travaillé. C'est pas le moment de faire les comptes. Tac, 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 tac. Il fallait aller à machin. Lancer une campagne de recrutement pour les employés du service. On peut pas faire une petite annonce via Indeed là ? Franchement. Et il y avait un client qui savait pas quoi faire. Monsieur. Allez-y. Par contre on perd des ronds au final pour l'instant. C'est pas la fête. Du coup voilà. On nous dit lancer une campagne de recrutement pour les employés du service client chez Anderson Recrutement Corporation. Attendez que l'agence vous envoie le premier candidat via l'application Contact. Affectez l'employé à la caisse enregistreuse. A l'aide de Bizman Schedules. Ok. Et bah allez. On va aller à cette fameuse corporation. Hop. Ma voiture elle est là. Elle a pas été du tout mis à la forêt hier. 316 mètres. Oui. On va prendre la bagnole. Hop. Ça a l'air joli par là-bas. Dommage que je puisse pas y aller. Hop. On va prendre large. Hop là. Attends excuse-moi. J'ai des trucs à raconter. Pas vrai. Hop. J'espère que ça va pas prendre 10 jours. Il y a personne dans la rue aujourd'hui. Oh 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 oh. Attendez. Casse-toi. Il vaut bien que je fais demi-tour. Et franchement nique légal gratuit. Oh là là. Le mec est à du 8 dollars près quoi. Entrez dans la boutique. Agent de recrutement. Bonjour. Sélectionner une entreprise. Donc c'est pour la Léonax Corp. Compétences principales. Service client. Tranche d'âge. 15 ans ça m'embête un peu quoi. Nombre de candidats. Tu peux au moins m'en présenter 2. Ça me coûte 500 dollars. Toujours pour livrer 1. Tu te débrouilles. Dès que nous les avons trouvés. Eh ben allez. On va pas à la boutique. Parce qu'on a fini. On va rentrer à la maison. Voilà. C'est complètement la loose. Alors attendez. Je suis où sur la map ? Alors ouais. Ok. Ça c'est. Métro. Ok. Je me repère. C'est. Donc on peut aller. Chez nous. Par là. Et à gauche ensuite. Voilà. Boum. Je sais pas si on était déjà à 94. J'ai pas fait gaffe. En tout cas voilà. Ça diminue. Et ne comptez pas sur moi pour le faire exprès. Là. Et en plus voyez. Si on regarde bien notre voiture de devant. Elle a vraiment pris un pet en fait. Ou c'est plutôt pas mal fait quoi. Ah. Ah. C'est bon. On monte à peine sur le trottoir. Quoi ? Les gars. Ah ouais. J'ai cru que c'était gratuit. Alors que d'habitude c'était payant. On aurait pu peut-être faire un petit extra. Mais là notre personnage il est vraiment pas en forme. Entrez dans le bâtiment. On va manger. Vite. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Dors. Et jusqu'à. Ouais. Très bien. Que de la perte. Toujours de la perte. Est-ce qu'on peut le faire travailler de nuit le gars ? Que c'est un stagiaire ou pas ? Hop. Hop. Non mais. Quand même. J'ai aucun employé affecté. Bah oui. Mais je suis là. Mais il y avait un gars qui voulait acheter. On l'a raté. C'est notre faute. Attribuez-vous. Il est parti avec la marchandise. Mince. Hop. Quelle heure il est ? 10h16. Attribuez-vous. Voilà. Contact. Alors. Nous avons trouvé un nouveau candidat. Salaire par heure 43 dollars. Je veux deux candidats. Bon. Pour l'instant j'en ai qu'un. Bah ça ne me convient pas. J'en veux deux. Est-ce qu'on a des gens qui achètent ? Ouh. Allez. Faites un peu rentrer de cash là. Parce qu'on n'est pas bien du tout. Merci. Merci. Ça fera plaisir à votre mari. J'en suis convaincu. Ah. 41 dollars. C'est moins cher. Et elle est quasiment mieux. 29. Annie. Embauchée. Ok. Et du coup. Comment je fais ? Affecter l'employé à la caisse. Avec de la. De Bisman Schedules. Ok. Youp. Ici. Et le planning. Qu'est-ce que je peux mettre ? Comment je fais ? Mes employés. Aucune affectation. Gérer les horaires. Très bien. Et ben toi on va te mettre. Ici. Ah non. C'est la fin de la démo. Je ne savais même pas. Bon bah écoutez. J'espère que ça vous a plu. En tout cas. Moi oui. Franchement c'est assez marrant. Ça change un peu. Et c'est plus compliqué. Il n'y paraît au début. En tout cas voilà. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois. Et je vous dis à très bientôt. Pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada